Bonjour et bienvenue sur Gaming Takuma pour une nouvelle partie de jeu. Et aujourd'hui on attaque une nouvelle série, une série qui a fait jouer beaucoup de gens, auxquels les gens ont beaucoup adhéré. Et cette série c'est Tomb Raider, et comme on le sait, dans une dizaine de jours sortira le nouvel opus Shadow of the Tomb Raider. Et c'était pour nous l'occasion de revenir sur le premier épisode du reboot de cette série, puisque Shadow of the Tomb Raider sera le troisième épisode depuis le reboot. La suite de Tomb Raider et de Rise of the Tomb Raider. Du coup, on a une dizaine de jours à tuer pour essayer d'avancer un maximum, et avec un peu de chance je l'espère, réussir à terminer les deux premiers opus. Comme ça on pourra enchaîner directement sur le nouvel opus, quand il sortira, qu'en dites-vous ? Du coup, on va attaquer une nouvelle partie, j'espère que tout fonctionnera comme il se doit, histoire de vous offrir la meilleure qualité de visionnage. Allez hop, c'est parti ! Créer une nouvelle sauvegarde, oui. Normal, très bien. Je me tais, c'est la vidéo. Un célèbre explorateur a dit un jour, les choses extraordinaires dépendent de nos actes, pas de qui nous sommes. J'avais enfin décidé de partir faire mes preuves, pour chercher l'aventure. Mais à la place, c'est l'aventure qui m'a trouvée. Dans les instants les plus sombres, Quand votre vie vous abandonne, il y a toujours quelque chose. Quelque chose qui vous maintient en vie. Quelque chose qui vous pousse à avancer. Non ! Et c'est parti ! Avec cette Lara Croft à la poitrine, Toujours généreuse, Mais quand même un petit peu plus réaliste Que les premiers épisodes sur PlayStation, évidemment. Petite Lara. C'est pas le moment de faire une sieste, C'est des mecs chelous en haut de la plage. Ah mais c'est des copains. Je vais laisser les deux chosses avec ça. Elle est arrivée. Mais nous sommes-nous. Venez nous faire un peu. C'est pas moi, c'est Lara. Jonah ! Je suis là ! Je suis là ! Elle est là. Aouh ! Elle est plus là. Square Enix présente. Une production de... Crystal Dynamics. La dynamique des cristaux. Il faut pas nous faire peur comme ça. Vous êtes folles, madame. Calmez-vous. Tout ça parce que vous êtes pendus à l'envers. Ça fait peut-être pas la peine de s'énerver comme ça. Ça y est, je peux contrôler le truc. C'est moi qui contrôle le balançon. Allô ? Il y a quelqu'un ? Je danse la Macarena. Je danse la Macarena. C'est là ! Allô ? Ça se passe par là. On l'a compris. On va pousser ce cadavre à droite. Il prend feu, c'est génial. Je peux pas mourir comme ça. Non, c'est pas une bonne idée en fait. Attendez. Il prend feu sur la poutre. Il y a une poutre qui prend feu. Attendez. Ça va faire mal. Ça va être douloureux. Très bien. C'est Fifty Shades of Grey en fait. J'aime bien la torture. Vas-y hein. Allez. Ah ! Le feu a pris. Attention ! Ah ouah 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 ouah. Comme dirait Mario. Oui. Je propose qu'on retire ce morceau de métal. Ah. Ou bien on aurait pu le laisser. Je pense qu'on aurait pu le laisser. Après tout, il y a des mecs qui payent pour se faire faire des piercings. Voilà. Moi, il m'y a été gratos. Oh là là. Ces hommes mangent beaucoup de poulets. C'est pour ça qu'il y a des ossements partout. Ce ne sont pas des ossements humains évidemment. Ce sont des os de poulets. Il n'y a pas peur. Qu'est-ce que c'est cet endroit ? Un KFC. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je pense qu'elle a oublié de payer. Elle n'avait pas de sous et du coup elle a essayé de partir sans payer. Ah. Je peux prendre la torche. Nous avons la torche. Quel boucan. Je l'ai à peine frôlé. Arrêtez. Je peux brûler des trucs. Très bien. Brûlons ces choses. Waouh. Moi quand je fais un feu, il reste des cendres, il reste des débris apparemment. Lara, elle a une super torche. Oh non. Il a dû m'entendre. Qui ça ? Mais qui t'a entendu ? C'est pas vrai. Alors, la torche est éteinte. Mais je dois pouvoir la rallumer ici j'imagine. Alors je sais, on nous propose d'utiliser l'instinct de survis. On va essayer de s'en servir le moins possible. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que c'est ce bordel ? On peut passer en dessous de ça ? On va essayer de s'en servir le moins possible pour des raisons évidentes que sinon le jeu est vraiment trop facile. On peut brûler ce truc là ? Oui. Et bien on va brûler ce truc. On ne pousse que la moitié de la baraque. Il faudra prendre une douche pour un bain. Il faut faire le moins. Oh, ça va faire boum ça. Il y a un télo explosif. Je pense que ça, il ne l'a pas entendu donc ça va. Est-ce qu'on peut monter là-haut ? Oui. Il y a un bon graphe. Oh là là. Je sens que c'est une très mauvaise idée. Lara, ne va pas dans... Ne va pas dans le... On t'a dit, ne va pas. Faut-moi la paix. Faut-moi la paix. Faut-moi la paix. Voilà. On va approche. Ça va être compliqué maintenant. Il y a un caillou. Je ne peux pas revenir. Arrêtez de crier. Arrêtez de crier. Je ne peux pas revenir. Le caillou est tombé. Le... Le caillou est tombé. Je vous dis, monsieur. Faut-moi la paix. Voilà. Non, mais ça va bien se passer. Je pense que... Il n'y a aucun risque de mourir ici. Voyons. Elle est là. Une volonté de faire. Trouvez une sortie. Très bien. Ah, c'est pas vrai. Si, si. Je te promets, c'est vrai. Euh... Il faut que je sorte d'ici. Il faut que je sorte de là. Euh... Qu'est-ce qu'on a ici ? Allo ? Non, non. Je ne peux pas voter là. Le jeu refuse que je monte là. Ce n'est pas très sympa. Merci mon dieu. Je ne sais pas. Oh mon dieu, je ne sais pas. Merci les gens qui ont allumé cette torse, surtout. Euh... On peut brûler ce truc là. D'accord. On peut brûler ces deux trucs là. Et ensuite, quoi ? C'est bien beau de cramer des trucs, j'adore. Mais euh... Mais qu'est-ce que c'est que cet engin ? On peut pousser ça ? Ah, comme ça. Oh, je crois que je commence à comprendre. Il semblerait que je puisse cramer ces trucs là, j'imagine, pour libérer cette cage. Qui laisse tomber des débris. Et surtout, ce qui permet à l'autre d'arriver là. Ok. Je me suis perdu. Courage Lara. La souffrance n'est pas un problème. Comment je peux sauter là-bas ? Vous voyez ça ? Oui. Est-ce que si je monte là-haut ? Il se passe que les débris je vais ramasser. C'est de la merde. Il doit être mon nul. Voilà. Ah, ils sont là les débris. Attendez. Les débris arrivent. Ils sont attrapés par la grosse plateforme. Et là, on monte sur la machine. On soulève des tonneaux et des machins et des merdes. Et on remplit la boite. Ok. Est-ce qu'il faut qu'on fasse ça quand même ? Continuons. Continuons. Essayons d'emmagasiner un maximum de débris dans cette boite. J'imagine que ça va nous permettre de faire quelque chose. Il y a encore des tonneaux qui arrivent. On voudrait bien une ou deux boites, un tonneau, un tout, histoire de remplir cette caisse infernale. Cette caisse de l'infinité la plus totale. Voilà, il y a plein de débris. Et on attend que ça se concentre un peu. Voilà. Encore un peu. Encore un peu. Allez. Hop. Lara déménageur. Voilà. On a mis plein de débris là-dedans. Bon. Maintenant qu'on a mis plein de débris, il faut les pousser. Ah, attendez, je peux enflammer les débris. Encore. Et ensuite pousser. Les débris enflammés tombent dans la flotte et s'éteignent. Ah non. D'accord. Ça a suffi à faire exploser les tonneaux explosifs. Ok. Il faut qu'on sorte de là. Je suis entièrement... Oh là là. D'accord. Je pense que ce serait une bonne idée de sortir de là. Enfin. On va aller à droite apparemment. Puisque à gauche, ça semble... Ouah ! Tout est prévu. Ne vous inquiétez pas. Je contrôle tout. Aouh ! Aouh ! Aouh ! C'est moi ou toute la grotte est en train de s'effondrer sur le museau ? Vite. Secours Lara. Grimpe. Il n'y a pas... Ah non. Ah ! Oh ! Non, je ne suis pas tombé. J'ai essayé de trouver. Si on restant appuyé sur le bouton A, on pouvait courir. Et euh... Je viens de découvrir. En fait, non. Puisque euh... Le bouton A sert seulement à sauter. Non, non. Ça s'inscrit. Ça sert à sauter et euh... À courir. Du coup, je me suis dit peut-être que c'est pareil ici. Allez ! Allez Lara. Rappelle-toi l'entraînement. Non mais... Ah, monsieur. Mais monsieur, qu'est-ce qu'on vous a dit déjà ? Je ne signe pas d'autographe. Ah... Il fallait avoir des réflexes. On ne m'a pas prévenu. Personne ne m'a dit qu'il faudrait avoir des réflexes. Bon, attendez. Ne vous inquiétez pas. On va réussir une fois. Foutez-moi la paix. Je vous ai dit. Voilà. Voilà. Crève dans les cailloux. Voilà. Pas moi. Toi plutôt que moi. C'est parti. Ouh. 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 Cours Lara. Yoosh. Oh. Oh. Non, 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 ah, ah Allez, grimpe Ah, allez Allez, on pédale On pédale Oh là, oh là, oh là Bon réflexe, j'ai eu le bon réflexe On pédale, allez On pousse sur les inducteurs Hop là, bon réflexe Très bien joué monsieur Allez, tu peux le faire Tu peux le faire Lara, on a confiance en toi Si tu meurs maintenant Il y a plein d'aventures du coup Ce serait un peu dommage Une petite sieste Une barre chocolatée Une petite infusion Le bord de la cheminée Et il est bien Le jeu a 5 ans Il a plutôt bien vigné pour l'instant C'est quand même vachement propre On a gagné un peu d'expérience On voit que depuis tout à l'heure à gauche On a gagné un peu d'expérience Je ne sais pas à quoi ça sert encore Mais on a gagné un peu d'expérience On a un pneu Une portière Un morceau de moteur Je vais vous bricoler un truc On a un morceau de cockpit J'ai vu tous les épisodes de MacGyver Ne vous inquiétez pas On quitte l'île dans environ 10 minutes J'ai mon couteau suisse Et un paquet de chewing-gum Hollywood En plus on a plein de matériaux J'ai joué à beaucoup de jeux de survie Ne vous inquiétez pas On va récupérer du métal Crafter des armes Ça va être génial J'ai marché sur un caillou mal placé Ce n'est pas le moment de te ressourcer Et de faire l'avoir avec les arbres Mais où sont-ils ? J'ai avancé dans les terres Parce que si c'est On est d'accord que là tu te dis Les mecs sont arrivés par le canot de sauvetage Et je me demande où ils sont Et j'espère qu'ils sont en bonne santé Parce que si tu te dis Genre le canot de sauvetage C'est notre moyen de partir Ça semble probable Bon continuons Non mais ne cours pas T'es blessé Prends ton temps Tout va bien Admirons le paysage Oui C'est une idée de merde Ok Docement Non 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 Le vrai dialogue c'est Ok Je vais trouver un autre chemin Ça va vous ? Moi ça va J'ai pas de vertige J'ai... Ah ! Et je me dis Que c'est une bonne chose Que je sois une femme Sinon J'en serai devu une Allez Allez Encore un peu Encore un peu Voilà Ouh Aucun souci Bon Euh Au pire Il y a des oiseaux Je pourrais me faire à manger Tout ça Une petite douche Dans la cascade Histoire de s'enlever un peu Les tâches de sang séché Et de merde D'oiseaux Une caverne Ah non C'est pas une caverne Oh là là Il y a un avion Ici Ok Qu'est-ce que tu fous là Un vieux Cessna De la seconde guerre mondiale Non Je dis ça au pif Ils disent tout enceint Dans les films Un vieux Cessna Je n'ai jamais su ce que c'était Je peux y arriver Tu peux arriver à quoi Qu'est-ce que tu espères accomplir À part mourir bêtement Parce que clairement Tu ne peux pas sauter en face J'imagine que tu pourrais Éventuellement Escalader Ce vieux Cessna De la seconde guerre mondiale Mais ça a l'air vachement dangereux Quand même Je ne pense pas Que ce soit une très bonne idée Allez Hop Ah 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 Je ne suis pas tombé Ok Je Oh là là Non mais pas de soucis Moi je pense vraiment Que c'était la chose à faire Quoi ? Où je vais ? Là Allez grimpe Allez On pousse sur les chevilles Très bien Je saute sur le côté Oh là là Oh là là Je n'ai pas failli tomber Pas du tout On l'a dit On l'a dit ou on ne l'a pas dit On l'a dit Oh 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 Attention Et alors Ok Tant pis Je ne repasserai pas par là Pour le retour Ok Le canot de sauvetage Est toujours en bas Escalader un mur Pour escalader une paroi lisse Et bien tu ne peux pas Car c'est lisse C'est dans le nom Mais non Je m'appelle Lara Craft Je peux sauter à 4 fois ma hauteur Allez grimpe Allez cocotte Pousse sur les genoux Le sac du capitaine de soirée Sam Hop Je viens de me péter une cheville Tout va bien Aucun souci Tout est sous contrôle Sam Sam Ils ont dû passer par là Non 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 Je pense que son sac Est venu tout seul Avec ses petites jambes C'est bien connu Cool Une caméra Je vais pouvoir continuer De faire des vlogs Ils auraient pu prendre Une GoPro quand même Ça aurait été plus simple Ça prend moins de place Qu'une caméra HD On a de l'eau Et on a des paquets de On ne sait pas quoi Sûrement des biscuits de survie De l'armée américaine Ou anglaise Lara Croft est l'anglaise Il me semble Hop là Non mais Quoi ? Hein ? Quoi ? Quoi ? Hein ? Quoi ? Ah ? Ça va vous sinon ? Abritez-vous de la tempête J'étais bien juste avant Sans déconner Est-ce que j'avais besoin de descendre ? Je ne suis pas sûr Le jour, la nuit et la pluie On est bien On est bien J'ai trouvé un petit tas de gousses séchées Ah Ah oui ça y est Je me rappelle de ces merdes Il y en a 5000 à trouver sur l'île Il y en avait un ici Allez vas-y copine Très bien Ça a l'air abandonné Ouais ça a l'air surtout vieux et humide Elle a l'air d'avoir un peu froid Oh non Mais encore une fois Je me rappelle très bien de tous les épisodes de MacGyver que j'ai regardé Et je peux allumer un feu avec une boîte de chewing-gum Heureusement Grâce à la puissance du capitalisme américain Et les chewing-gums Hollywood Je peux faire du feu Merci Empire Capitaliste Mais ne souffle pas dessus Tu vas le refroidir Ton souffle est froid Après le feu froid Ça brûle moins bien Bon bah elle a réussi à faire un feu Alors moi en camping Quand j'essaie de faire un feu comme ça Ça me prend environ une heure A faire un départ de feu Mais bon La puissance du capitalisme américain Et du chewing-gum Hollywood Incroyable Ah C'est l'heure de faire un vlog Salut à tous sur Youtube Voilà Petite vidéo Je suis sur une île perdue au milieu de l'océan C'est trop cool Voici la future référence mondiale de l'archéologie Lara Croft dans son habitat naturel Elle est à la recherche du royaume perdu du Yamatai Sur les traces de Himiko La mythique reine solaire Une de mes ancêtres semble-t-il Sam C'est sérieux là Mais je sais ma belle J'essaie juste de détendre un peu l'atmosphère Tout le monde est tellement à cran Dis-moi ce qui te préoccupe Je tiens quelque chose J'en suis persuadée Mais je sais pas si les autres m'écouteront Ou s'il faut qu'ils m'écoutent Lara Personne ne connaît ce sujet aussi bien que toi Sérieusement Je dis pas ça juste pour te rassurer Je te fais confiance Et Ross aussi Ça va aller Allez C'est le moment de faire une pause Faut se détendre D'accord D'accord Et Sam Merci Elle n'est pas toujours aussi sérieuse Vas-y, rattrape-le Non, non, mais c'est ta chance là Mais comment pouvez-vous insinuer Que je ne prends pas cette expédition au sérieux Lara Il n'y a pas que la famille de Sam Moi aussi je finance le projet Nous jouons tous gros dans cette histoire Et on savait que ce ne serait pas une promenade C'est précisément pour ça qu'on doit aller vers l'est Pas vers l'ouest Rien ne laisse croire que le Rien ne laisse croire que le Yamatai soit autant à l'est Tous les ouvrages de référence disent le contraire Cela dit, leurs auteurs n'ont jamais trouvé le Yamatai J'en ai déjà parlé avec Ross Ça ne rime vraiment à rien de marcher sur les traces des autres, Dr Whitman Ne comptez pas sur moi Pour jouer ma réputation sur une de vos lubies C'est moi seul qui dirige cette expédition Depuis quand vous n'êtes pas allé sur le terrain sans caméra derrière vous ? J'ai 30 ans d'expérience, deux doctorats dont un en histoire de l'extrême-oriente Alors occupez-vous plutôt de votre bateau Navire, Dr Whitman C'est un navire Pas besoin d'un doctorat pour savoir ça Écoutez, faire cap vers l'est nous mènera directement dans le triangle du dragon C'est là où nous devons aller Lara, ma petite Kai Tu sais bien que je serai prêt à suivre n'importe où Mais j'aime pas cet endroit Ces tempêtes feraient passer le triangle des Bermudes pour Disneyland C'est tout pour moi Certains récits racontent que la reine Imiko pouvait invoquer des tempêtes Les mythes sont souvent des déformations de la réalité Et si le Yamatai se trouvait à l'intérieur du triangle ? Tenez, voilà une image satellite montrant l'intérieur du triangle du dragon Ça ne donne pas envie Tant qu'il y a de l'eau, je peux vous y amener Ne me dites pas que vous êtes sérieux Rayès a raison, on n'a pas les moyens de tergiverser C'est maintenant ou jamais Lara mérite d'avoir des idées et une carte C'est moi le capitaine, c'est moi qui décide On va aller dans le triangle du dragon Comme bon vous semble Je peux pas rester là, rien faire Il faut que je trouve quelque chose à manger Oh mon dieu Le pauvre homme Oui, ça va, excusez moi Alors du coup Allons douter le cadavre du monsieur Non mais Là déjà il y a des flèches Si je peux ramasser des flèches quand même Même si Je n'ai pas encore là J'imagine qu'il va falloir monter là dessus Bravo Il faut que je trouve une arme Très perspicace cette Lara Alors c'est bien, on arrive jusque là et puis quoi ? On saute sur le cadavre ? Je peux y arriver Euh ouais Mais à faire quoi ? C'est moi qui dirige là ? Non Lara je pense que tu aimes beaucoup tomber C'est un de tes loisirs dans la vie N'est ce pas ? Je le sens Bon, elle a trouvé un arc en vieux bambous séché On va voir si ce truc marche encore Il faut que je me souvienne des conseils de Ross Oh mon dieu Quand on dit le nom de Ross Sa voix apparaît dans mon esprit Incroyable Il faut que je me rappelle de la fois où Ross me parlait de ses vieux pornos anglais Les années 70 Oh là là Hop Oh il y a un truc dans ce camion, regardez Superbe J'ai trouvé un livre Le soldat Kosuke Il était de garde la nuit dernière Personne n'a rien entendu Et ce matin on a retrouvé que son casque Aucune trace de combat Pas de sang, pas de balle, rien Les autres parlent de partisans chinois Peut-être même de G.I. américain Les imbéciles Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe ici Ce sont Léonie qui nous traque Ces démons ont pris possession des ruines de cette île Nous sommes des intrus Ils nous surveillent Attendant le bon moment Toutes ces épaves Ces ruines Toute cette île n'est qu'un cimetière Ce n'est qu'une question de temps Avant que Léonie nous attaque Et bien très bien On fait comme ça On a trouvé un document Il y en a plein partout à trouver apparemment Ok Alors l'idée ce serait de trouver un truc à manger Donc Trouvons un truc à manger Regarde là il y a un morceau de cadavre Tu ne peux pas manger un morceau de cadavre ? Il est un peu sec mais ça fera un peu comme du beef jockey Bon on me fait signe de l'oreillette Que ce n'est pas une bonne idée De manger de la viande humaine Séchée sur un cadavre Si tu as vraiment faim Excusez moi du peu Mais Voilà on a une grande zone j'ai l'impression Je crois qu'il m'a vu Oh 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 Je crois qu'il m'a vu Alors est-ce qu'on peut tirer comme ça A l'infini Il y a un truc qui bouge derrière moi Et ça me Non apparemment ça va Ah non On ne peut pas viser à l'infini Ok Si je lui tire une plèche Il meurt automatiquement ou pas ? Non Evidemment que non Quel connard Mais la deuxième a été la bonne Une dans le flanc Et une dans le gras du fion Si elle lui a appris le respect Bon T'as à manger J'imagine que la prochaine étape Elle va me dire Maintenant Il faut que je trouve à boire Ok On va trouver à boire Désolée 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 C'était si désolée Il fallait manger le cadavre Et il était déjà mort Ah Je remarque Elle n'a pas de couteau suisse Du coup Elle n'a pas suivi Tous les enseignements De MacGyver Et pour tous ceux Qui regarderaient ce stream Et qui sont nés Après les années 90 Faites une recherche Google Parce que C'est une référence à avoir Donc on a trouvé à manger On a un point de compétence Qu'on va aller déposer Au feu de camp Alors attendez Parce que moi je suis arrivé là C'est vrai Très bien Sauf que Bon bah les étoiles Déjà En pleine journée C'est un peu compliqué Hein Voilà Et Et voilà Et franchement Voilà Pour le langage de la terre Je ne sais pas Ah non Qu'est-ce que j'ai fait Non Pas Y Qu'est-ce que je voulais faire Ça Et là il y a des fleches Qu'on va ramasser Goulûments J'entends la moitié De la forêt Qui court dans tous les sens En mode genre Panique Panique Être humain Être humain Panique Je peux descendre par là Sans mourir Oui Je ramasse Ah J'ai trop de fle- Oh qu'est-ce que c'est que ça J'ai trouvé une plante Allez là Allez là Allez là Oh le petit lapin Regardez J'aurais pu lui mettre Un coup de dague Si j'avais une dague Comme je n'ai pas de dague Je ne peux pas Attendez C'est par là qu'on est arrivé Je ne sais plus Le cadavre il était où Ah oui Le camion retourné Il est là Je voudrais explorer un petit peu La zone quand même Voir si on Voilà Ah Ah F*** Boum Dans le gras des fesses On peut ramasser quelque chose avec ça Oui De l'expérience Super Encore des flèches ici Attendez Parce que là Je ne sais pas où je vais Je ne sais pas d'où je viens Oh Bonjour Oh Bonjour Et bienvenue Dans le Benzai Live Non C'est pas ça A peu près Voilà Et là On a des flèches Mais on est plein Ah Qu'est-ce que c'est que ça J'ai trouvé Petit goût de michel Ah Une sorte de récipient Serait-ce le Saint Graal Ou une pierre incandescente On n'en est pas sûr Bon apparemment Il faut qu'on retourne au feu Attendez Parce qu'il y a le Il y a le chevreuil là-bas Est-ce qu'on peut lui mettre Des flèches dans le cul On n'a pas eu de petit lapin Attendez Oui Ce jeu est un jeu pro-végétarien Voilà Contre la maltraitance des animaux Tout ça Voilà Du coup on gagne de l'expérience En tuant les animaux sauvages Autour de nous Et ça Ça c'est beau Non je ne sais pas pourquoi Je vais appuyer sur Y Pour sauter C'est toujours A Où est-ce qu'on avait laissé des flèches Là-haut Je voudrais faire le plein de flèches Et ensuite on retourne au feu Parce qu'on a récupéré suffisamment de nourriture Pour nourrir une petite quinzaine de personnes Pendant environ 3 semaines Du coup je pense qu'on peut arrêter de chasser Même si les chevreuils Ont un petit peu envie de mourir Ils sont là Ils nous regardent Retourner au camp Avec de la viande Non mais l'instinct de survie On a dit non On a dit qu'on ne servira pas de ce truc là Alors si je me rappelle bien Mon camp était Par ici N'est-ce pas Alors Ah bon Est-ce que c'est automatique ou pas Non Pas Je voudrais retourner là-bas Il y avait un symbole à la con Un de ces nombreux milliards de collectibles Qui vont nous pourrir la vie Voilà Chasseur d'esprit 1 sur 10 D'accord Très bien Je note Du coup je peux utiliser ça pour Me reposer Déposer 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 C'est entre déposer et dépenser C'est déposer Dépenser Vos points de compétence Dans le menu Compétence Pour améliorer Vos compétences Non vos capacités Mais j'imagine bien Qu'ils auraient pu mettre compétence Une troisième fois On aurait été bien Alors on nous dit que nous avons Un point De compétence novice Que l'on peut dépenser Dans une de ces compétences Ici-bas Instinct animal Une meilleure observation Vous permet de repérer Des animaux Et des sources de nourriture Difficiles à trouver Expérience survie Vous gagnez des récompenses Supplémentaires En fouillant les cadavres D'animaux Et les caches de nourriture Collecte de matériaux Fouillez les caisses Et les caches Pour trouver des matériaux Supplémentaires Percepteur macabre Fouillez attentivement Les cadavres D'animaux Pour récupérer Des matériaux Supplémentaires Recyclage Les archers Peuvent récupérer Des flèches Sur les cadavres Ennemis Fouille Trouvez les poches Cachées Sur les cadavres Ennemis Pour récupérer Des munitions Supplémentaires Il suffirait De chercher Correctement En fait Agilité d'escalade Améliorez Vos compétences D'escalade Pour vous déplacer Plus rapidement Et augmenter Votre résistance Aux dégâts De chute Courses D'orientation Utilisez Votre perception Améliorée Pour trouver Des récompenses Cachées Dans l'environnement Et enfin Cartographie Les entrées Des tombeaux Et autres Lieux intéressants Seront affichées Sur votre carte Ah oui Alors là Ça je peux maîtriser Ça je peux maîtriser Ça je peux maîtriser Il y en a certains Qui de réciter Ah voilà Ça c'est lié Il me faut recyclage Pour pouvoir avoir fouille Et j'imagine Il me faut Niveau 2 vétérans Niveau 2 vétérans Niveau 3 spécialistes Qu'est-ce que c'est ? Et ensuite Attendez Parce que là je vois On a survivants Chasseurs Chasseurs Ce n'est pas les mêmes Si tu restabilisez En vous concentrant Vous disposez de plus de temps Pour viser de manière précise Avec votre arc Capacité de munitions Un bon usage De vos sacs Et de vos poches Vous permet de transporter Plus de munitions Ah Ça ça me plaît pas mal Donc j'imagine On a costaud Encore plus de munitions Tueur incomplet Illuminez vos ennemis En toute discrétion Pour obtenir une récompense Plus importante Utilisez vos flèches Comme des poignards Et attaquez vos ennemis Au corps à corps Pour obtenir des récompenses Supplémentaires Ceci Ceci Ça marche pas À la fin d'une phrase Exécutez vos ennemis À bout portant Pour plus de récompenses Débloquez aussi Le réticule De tir à la tête Achever les ennemis À bout portant Avec le fusil Pour gagner des récompenses Supplémentaires Tirez à bout portant Sur vos ennemis Avec le fusil à pompe Pour les arrêter Dans leur élan Et gagner des récompenses Ok Je vois du coup On a quand même Comment dire On a deux Catégories de compétences L'une qui est quand même Plus basée sur tout Ce qui est un petit peu La discrétion Et la récupération La survie Voilà Survivant en même temps Et l'autre qui est plus Quand même sur les dégâts Le combat Le fait de tuer ses ennemis Qui est donc chasseur Voir Attendez Je vais écrire voir Qu'est-ce qu'il y a voir Ah mais c'est de la merde Ça sert seulement à utiliser L'instinct machin Parce que moi L'instinct de survie J'ai dit que je ne m'en servais pas Expert en survie Fouiller les cadavres d'animaux Et les cages de nourriture Pour gagner un bonus d'xp Ça c'est un peu mieux Collecte de matériaux Du coup Je peux récupérer Plus de matériaux Dans les caisses Et les autres sources D'approvisionnement Récupérer des matériaux En fouillant les cadavres d'animaux Ça a l'air pas mal ça Récupérer des flèches Sur les cadavres ennemis Ça a l'air quand même Vachement bien J'imagine que ça va être très utile Et après le reste On ne peut pas débloquer Le reste c'est bloqué Et de l'autre côté Du coup on utilise Tire stabilisé On peut rester chargé Plus longtemps Pour avoir plus de temps Pour viser Ce qui est quand même pratique Capacité de munition Bon voilà Tout ça pour nous montrer Les fesses de Lara Mais Et après le reste On ne peut pas De toute façon Même ça on ne peut pas Si ça on peut Après ça on ne peut pas Il faut niveau 2 vétérans Niveau 3 spécialistes Niveau 3 spécialistes Niveau 3 spécialistes Je ne sais pas ce que c'est Niveau 3 spécialistes Mais Ah il faut 7 compétences Pour débloquer le niveau 2 vétérans Ok Euh Non mais je pense On va prendre le fait De ramasser les flèches Sur les ennemis qu'on tue On va prendre ça Voilà Maîtriser Nouvelles compétences Maîtriser D'accord Donc là c'était Les compétences Et là c'est quoi Ah oui Surivant chasseur D'accord Ok Et ensuite Si on revient en arrière On est au feu de camp Du coup on voit Qu'on a d'autres options Dans ce menu Mais qu'elles sont Indisponibles pour l'instant J'imagine que l'un Est la carte Vu la petite icône de boussole Et l'autre doit servir A fabriquer des choses J'imagine Vu le petit outil Euh On va profiter D'être à ce feu de camp Pour Euh Marquer la fin De cette vidéo Je vous remercie D'avoir regardé Ce premier épisode Je vous invite Évidemment A mettre tout ce qui est Pouces de couleur Autre que rouge Et euh Petit partage Commentaire En bas de la vidéo Je vous fais des bisous Et je vous dis A très vite Pour la suite De Tomb Raider A plus Tous 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 Merci.